Plus votre corps va prendre de l'âge et plus pour lui l'importance, c'est plutôt votre système immunitaire que votre tube digestif. Donc il faut essayer un petit peu de faire attention à son tube digestif avec l'âge. On a un capital qu'il faut préserver et les cellules digestives sont moins actives, plus on vieillit. Parce qu'il faut préserver le cerveau, il faut préserver le cœur et puis la défense immunitaire. AVS avec Philippe Robichon. C'est parti pour une nouvelle semaine santé sur BordFM. Bonjour, bienvenue, ravi de vous trouver. On va comprendre la digestion ce matin avec le docteur Kaina Oussédic. Bonjour et bienvenue. Avec docteur en biochimie moléculaire et alimentaire. C'est une nouvelle discipline, vous n'êtes pas nombreux. C'est vous qui l'a inventé ? Alors, la biochimie moléculaire, c'est... Non, non. Alimentaire, c'est vrai que ça commence à venir, ça commence à arriver en France. C'est l'étude du devenir de nos aliments après la digestion. Qu'est-ce qu'ils font dans notre corps ? Est-ce qu'ils font tous du bien ? Est-ce qu'ils font tous leur travail comme il se doit ? Donc, c'est vrai que c'est une discipline qu'on voit de plus en plus arriver. Vous êtes venu avec le docteur Karim Ferry. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue et tous les deux, vous publiez La magie de la digestion chez Interédition. Alors, vous, dans votre métier avant, vous essayiez de comprendre l'interaction entre la digestion et les médicaments. Exactement. C'était quoi le but final, finalement, de vos réflexions ? L'objectif, c'était de pouvoir trouver des doses de molécules que nous utilisons en chimiothérapie. Comment réduire ces doses, mais en ayant toujours un bénéfice, en ayant toujours un bon résultat. Donc, tout passer par la digestion, tout passer par le système digestif. Et l'objectif, c'était ça. Comment donner aux patients des quantités petites, mais toujours avec le même résultat. Et vous expliquez dans votre livre que, quel que soit le moment de la journée où on mange, on n'a pas les mêmes capacités de digestion, lente ou rapide. Donc, finalement, si on veut optimiser le résultat d'un médicament, il faut le prendre à quel moment ? Quand on est en digestion haute ou basse ? Quand nous sommes en digestion basse. Comme ça, le principe actif ne va pas être totalement dégradé par la digestion et pouvoir en retirer un bénéfice un peu plus important. Les médecins, ils pensent à ça ? Quand ils disent, voilà, tu vas prendre ton traitement matin, midi et soir ou pas ? Alors, pour être honnête, il y a certains médicaments qui sont préconisés, donc il faut faire attention à ça. Mais pas pour tous. Et c'est vrai que l'alimentation en médecine, elle est peu abordée. Parce qu'on a des études qui sont extrêmement longues. Et c'est vrai qu'on connaît la digestion en gros, mais on ne sait pas exactement à quel moment il faut manger, quels aliments peuvent nous aider. Moi, en tant qu'urologue, je fais beaucoup de cancérologie. Et en fait, en côtoyant le docteur Ouzdik, je me suis aperçu, et en lisant beaucoup sur l'alimentation, qu'on pouvait prévenir, pas guérir, mais prévenir certains cancers, notamment le cancer de prostate, mieux aborder la chirurgie, et puis mieux encaisser entre guillemets la chimiothérapie ou la radiothérapie quand on mange bien. Donc c'est important. Tous les deux, vous êtes d'accord, par exemple, sur les asperges ? J'ai appris dans votre livre que quand on entend des gargouillements dans notre corps et dans notre ventre, ce n'est pas qu'on a faim. Et alors là, vraiment, c'est la première fois que je l'entendais. J'ai toujours été persuadé que les glous-glous dans notre ventre, ça veut dire, oh là là, j'ai faim. Non, c'est, oh là là, il est en train de se nettoyer. C'est le grand nettoyage, le grand ménage. Donc il faut le laisser faire. Et lorsque c'est ainsi, on ne mange pas tout de suite. Alors l'idéal, c'est de le laisser faire son job, car les intestins sont très, très, très propres. Et dès qu'ils ont plus de 7 heures de repos, de répit, ils font le nettoyage, le grand nettoyage. D'accord. Il faut laisser faire. C'est quel intestin qui fait le grand nettoyage ? Les deux. Les deux, ça commence par où alors ? Ça commence par le haut et ça finit par le bas vers le collant. D'accord. Et c'est auto-nettoyant, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement ça. Et ça prend combien de temps alors ? Ça dépend si on le laisse faire toute la nuit, toute la... Souvent, quand on se réveille le matin, on entend ces petits bruits, en disant « Ah là là, j'ai faim, c'est l'heure d'aller manger ». Et en réalité, c'est parce qu'on l'a laissé au repos 8 heures, 12 heures, qu'il a profité de ce moment-là pour se nettoyer et pousser tous les derniers déchets vers le bas et donc pour faire les sels par la suite. Bon. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que les gens n'ont pas toujours la perception. Si je prends un repas ce matin... Si je fais ma tartine ce matin... À quel moment je vais la retrouver dans les toilettes ? Souvent, les gens vont dire « Ah là là, je vais faire ma tartine ce matin parce que la journée va être rude, je vais courir dans tous les sens ». En réalité, cette tartine que nous faisons le matin, elle va passer de 4 à 5 heures dans l'estomac. Donc si on l'a pris ce matin à 7 heures, ça fait 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. À midi, elle vient d'être transformée totalement par votre estomac. Et si encore, ce jour-là, il allait bien. Et à midi, ce liquide fabriqué grâce à cette tartine va passer dans vos intestins. Et il ne fait que... Le chym, c'est comment on vous appelle ça ? Exactement. Le chym va passer dans les intestins. Et là, il est parti pour une aventure de 10 à 12 heures. Donc, la petite tartine du matin, c'est pas vraiment... C'est pas le jour même, en fait. C'est pas le jour même, exactement. Et ça peut prendre peut-être parfois même plusieurs jours pour certaines personnes, en fait. 2 à 3 jours pour certaines personnes. Et c'est pour ça que le sportif, il a tout compris. Il va manger ses sucres lents la veille pour en bénéficier dans son sang le lendemain. Tartine sans confiture. Ah oui. C'est important. La confiture, trop de sucre qui passe très vite dans le sang. Et lorsque nous mangeons trop sucré ou lorsque nous mangeons des sucres transformés, malheureusement, on a faim 2 à 3 heures après. Le matin. Exactement. L'idéal, c'est manger sans sucre après dîner. J'ai regardé que vous étiez à peu près pas mal calé sur les principes de chrononutrition dans ce que vous préconisez. Alors, je suis plutôt calé sur le rythme de Cro-Magnon. C'est l'homme de la préhistoire. Lui, il se réveillait le matin. Il allait chasser, cueillir. Il pouvait parcourir 15 à 20 kilomètres dans la journée. Et son repas principal était en fin de journée avec sa tribu. Alors, ce que disait Kim, c'est assez intéressant. Parce qu'il disait qu'avec l'âge, il avait du mal à digérer le camembert. On apprend en lisant votre livre que plus on prend de l'âge, et plus les sécrétions digestives se réduisent. C'est-à-dire que plus on vieillit, finalement, et moins on digère. Plus on vieillit, et plus le corps, qui a beaucoup de réflexes de survie, va plutôt faire des économies d'énergie pour essayer de faire bénéficier votre système immunitaire de cette résistance. C'est-à-dire que plus votre corps va prendre de l'âge, et plus, pour lui, l'importance, c'est plutôt votre système immunitaire que votre tube digestif. Donc, il faut essayer un petit peu de faire attention à son tube digestif avec l'âge. Comme si on avait un capital digestif à la naissance. Oui, c'est la naissance des cellules, en fait. C'est-à-dire qu'on a un capital qu'il faut préserver, et les cellules digestives sont moins actives, plus on vieillit. Parce qu'il faut préserver le cerveau, il faut préserver le cœur, et puis les défenses immunitaires. Alors, vous vous régalez en tant que chimiste, parce que finalement, ce qui nous permet de digérer, c'est plein de molécules chimiques à tous les étages du corps, finalement. Exactement. Et souvent, les gens, quand ils arrivent au cabinet, ils vont commencer par la première phrase qui dira « Docteur, j'ai tout essayé, je n'arrive pas à perdre du poids ». Alors, nous, ce qu'on fait au départ, c'est… Il faut arrêter que vous disiez les cabinets, vous. Il faut que vous changiez quand ils viennent me voir, vous voyez. C'est des grands cabinets. Ah oui, mais il y a les grands et les petits cabinets, d'ailleurs, c'est ça. Donc, ils vous disent « Je n'arrive pas à perdre du poids ». Et l'objectif, c'est de lui faire un bilan sanguin, et comme vous le dites bien, c'est voir d'abord si ces molécules qui participent dans la fonte des graisses sont toutes là, et elles sont à un bon capital ou pas. Alors, souvent, les gens ne vont pas aller regarder ça. Et nous, pour nous, c'est très important. Pour faire perdre du poids à quelqu'un, il faut regarder si toutes ces petites molécules qui interviennent dans la fonte des graisses sont bien présentes. Mais qui les dirige vers vous, finalement, vers un biochimiste ? Parce que quand on veut perdre du poids, ce n'est pas vraiment vers vous qu'on va en priorité. Exactement. Alors, il y a beaucoup de médecins avec qui on travaille, parce qu'ils commencent justement à s'ouvrir à cette nouvelle discipline. Il y a pas mal de pédiatres aussi qui nous envoient des enfants qui ont pris du poids rapidement et qui ont cassé leur courbe de croissance. C'est vrai que nous échangeons beaucoup avec les médecins. Au sein de notre cabinet, on est un cabinet de bien-être médical. Donc, il y a le docteur Ferry qui consulte aussi dans ce cabinet. Il y a un autre médecin aussi qui consulte. Et l'objectif, justement, c'est d'avoir toutes ces disciplines qui viennent interagir autour du bien-être du patient. Les purilles disciplinaires. Il n'y a pas que la perte de poids. Parce que Kayna travaille aussi beaucoup sur les maladies digestives, comme les troubles intestinaux, les maladies de Crohn. C'est des mauvaises associations alimentaires. Le collant irritable. Et elle arrive à redonner une qualité de vie à ces patients qu'ils avaient perdu avec leur gastro-entérologue et autres. Et d'ailleurs, je remercie aussi notamment l'ARS de Lyon qui nous a permis de commencer un grand projet sur les optimisations de l'alimentation sur les malades de chimiothérapie. Donc, l'ARS de Lyon nous a permis d'avoir une petite enveloppe et suivre ces patients-là. On essaye d'optimiser leur alimentation pendant leur traitement et juste après le traitement pour voir un petit peu si leur état de santé général s'améliore avec l'alimentation. Pour le moment, c'est un très bon résultat. Et est-ce que les molécules qui prennent justement de leur traitement ont un impact ? Ils ont un impact sur leurs microbiotes, sur leurs petites bactéries qui peuplent leurs tubes digestifs. Ils ont un impact sur toutes leurs cellules. Donc, nous, on essaye par l'alimentation de rééquilibrer un peu leur organisme. Bien sûr, tu diminues l'acidité, ça permet de potentialiser l'action de certaines drogues, d'être plus efficace avec un certain type d'aliment, une certaine préparation, un jeûne de quelques heures avant de manger, manger beaucoup moins de sucre, ça permet de rendre plus efficace certaines chimiothérapies. On est en train de se rendre compte. Les Etats-Unis, ils travaillent beaucoup sur ça, en Allemagne aussi. C'est en train de venir un peu en France, on s'y attèle. On n'est pas toujours en avance là-dessus. Vous parliez tout à l'heure de la capacité digestive de chacun d'entre nous. Alors, à quel moment de la journée elle est la plus élevée et à quel moment de la journée est-elle la plus basse ? Alors, la logique voudrait que lorsque nous sommes très actifs, ça veut dire que lorsque nous nous mettons à parler, à marcher, à réfléchir, là, le corps humain va absorber beaucoup plus d'énergie sur toute cette partie musculaire, cérébrale, etc. Par contre, vers la fin de la journée, le corps humain va se détendre, il va se relaxer, et là, l'énergie est totalement absorbée par notre tube digestif. On l'a tous vu au moins une fois. Lorsque nous mangeons beaucoup à midi, on pique du nez. C'est la preuve que notre cerveau ne peut pas fonctionner en même temps que notre estomac. C'est soit l'un ou l'autre. C'est la digestion. Il choisit ou le cerveau ou la digestion. Exactement. Lorsqu'on fait un repas très riche à midi, notre tube digestif est obligé d'aspirer tout le flux sanguin vers lui pour faire la digestion. Et dans ces cas-là, le cerveau va manquer d'oxygène. Donc, on voit bien que les deux activités ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Donc, pendant la journée, la logique voudrait qu'on puisse utiliser notre cerveau au maximum. Et en fin de journée, quand on va se détendre et qu'on va diminuer la tension, là, pour le coup, on va faire plus une activité digestive. Alors, il y a cette idée très répandue de dire que le cerveau, lui, est très consommateur d'énergie. Donc, ça devrait être normal. Il pourrait faire les deux, non ? La preuve qu'en piquant du nez à midi, ce n'est pas possible. Si on mangeait à 15 heures, on piquerait du nez à 15 heures, de toute façon. C'est le fait de digérer qui fatigue. Ça dépend de ce que vous mangez aussi. Si vous avez un repas très riche en amidon, il y aura beaucoup d'énergie à mettre pour digérer. Donc, si vous mangez plus léger, ce sera digéré plus rapidement. Et donc, votre cerveau, il pourra reprendre le dessus plus rapidement et vous ne piquerez pas du nez. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Ceux qui jeûnent pendant le mois du Ramadan le constatent, puisque finalement, on ne mange pas pendant toute la journée. Alors, les premiers jours sont difficiles et c'est la fatigue parce qu'on dort moins. Mais finalement, on passe moins de temps à digérer. Et en réalité, la logique voudrait que si on voulait ne pas grossir pendant le mois du Ramadan, on devrait activer une petite digestion quand on rampe le jeûne et attendre 15-20 minutes avant de faire une grosse digestion. Et ne pas enchaîner. Exactement. Parce que nous avons laissé un tube digestif pendant des fois 10 à 16 heures sans manger. Il y a cette idée que finalement, notre organisme est bien fait et qu'on peut tout digérer. On peut tout digérer à condition que ça soit bien combiné. On peut tout digérer, on peut manger de tout. On peut manger de tout, mais il faut toujours se poser la question si tous les aliments que nous avons mis dans notre assiette sont bien associés ou pas. Car auparavant, on n'avait pas autant d'aliments dans une même assiette et nous ne mangeons pas autant d'aliments dans un même repas. Donc avant, on mangeait un légume, un petit peu de viande, un petit féculent, mais on ne combinait pas autant. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on peut avoir entre 10 à 15 complexes dans un même repas. On va avoir des légumes verts, des petites pâtes, du pain, du persil, du basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre, du piment. Et en réalité, si on regarde bien notre assiette... Il faut enlever le vinaigre. Non, non. Parfois, il faut enlever les aliments acides tels que le vinaigre ou le citron lorsqu'on se met à manger des féculents. C'est soit féculents, soit acides. Et les aliments transformés, il faut insister dessus. Oui, c'est ça. Les aliments transformés, tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est sucre blanc, ça, ça active plus le stockage chez l'être humain d'aujourd'hui. Par exemple, si on parle des fibres, vous parliez des légumes qui sont riches en fibres. Exactement. Elles sont digérées par quelle partie du corps ? Alors, les légumes verts, c'est très intéressant. Autrefois, on ne leur trouvait pas vraiment une grande utilité. Mais maintenant, on commence à voir leur importance, leur pilier dans notre alimentation. Moi, je préconise toujours un légume vert cuit, c'est-à-dire un haricot vert cuit, fenouil cuit, endive cuit, asperge cuit, poireau cuit. Lorsque ces aliments sont cuits, vont commencer leur digestion dans la bouche, donc la mastication, ensuite ça va tomber dans l'estomac. L'estomac ne peut pas digérer la fibre alimentaire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'était le but de ma question. L'estomac ne digère pas la fibre. Ces petits filaments, ces petits fils qu'il y a dans ce type de légumes, bien au contraire, ces petits filaments vont faire la traversée de l'estomac jusqu'à l'anus. Et comme à chaque partie du tube digestif, on va quand même essayer de les digérer. Ça fait de la gymnastique pour le tube digestif. Ça le nettoie en même temps parce qu'elle se replie en pelote. Et ça permet aux bactéries d'avoir une meilleure activité. Ces fameuses petites bactéries du tube digestif. Ces fibres-là, elles sont digérées en fin de parcours, c'est ça ? On va essayer de les digérer, mais elles vont aller jusqu'à l'anus en restant fibre alimentaire. Donc c'est plutôt un gros nettoyeur. Et lorsqu'on les cuit, on les dégorge de leurs vitamines, de leur eau, de leurs minéraux. J'entends toujours les gens me dire, mais elles ne vont plus rien avoir ces fibres. Si, elles vont avoir un rôle principal, c'est de nous nettoyer. Les problèmes digestifs sont à l'origine de 80% des maladies déclarées. On n'a pas toujours l'importance de l'impact de la digestion. C'est surtout des nouvelles maladies. Surtout des nouvelles maladies. On voit de plus en plus de gens se plaindre de leur ballonnement, de douleur au ventre, douleur aux intestins, ballonnement, gaz. C'est vrai qu'on voit de plus en plus apparaître, entre guillemets, de nouvelles maladies digestives. N'est-ce pas docteur ? Oui, parce que les gens, en rythme de vie, qui font qu'ils ne mangent plus de façon régulière, ils mangent, entre guillemets, un peu n'importe quoi. Des aliments transformés, ils font les mauvaises associations. Et donc, ce qui provoque une mauvaise digestion. Et donc, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux, qui sont légions. Et les maladies de société, comme on les appelle aussi aujourd'hui. Exactement. Alors, on a Shérif qui nous attend au 0153, qui est en tuyde 3000. Shérif, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, Shérif. Merci pour vos conseils, cher docteur. Alors, moi j'ai une question concernant ma digestion, justement. En fait, je veux savoir s'il y a un ordre particulier pour manger les aliments. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux commencer par, je ne sais pas moi, par les légumes, après la viande, après les séculents, et puis après les... C'est une très bonne... Ou bien, il y a un ordre particulier pour avoir une bonne digestion. Parce qu'en fait, je vous pose cette question parce que j'ai toujours fait, depuis longtemps, des problèmes de gaz. Donc, j'ai beau prendre des médicaments, j'ai pris une éthéospasmide pendant longtemps, ça ne m'a rien fait. J'ai fait des analyses. J'ai tout fait, mais j'ai toujours des gaz. Je me suis... Enfin, une fois, je regardais un reportage, il parlait justement de l'ordre de manger des aliments. Et ma question, est-ce qu'il y a un ordre particulier ? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par certains aliments ou que d'autres, le matin, à midi, le soir, et pareil ? Bon, quelle ordre est-ce qu'il faut commencer, par exemple, le matin par un verre de lait ? Ou bien, il faut le laisser à la fin ? Est-ce qu'il faut prendre un yaourt au début ou à la fin ? Pareil pour la viande, pareil pour tous les aliments qu'on mange, quoi ? Vous avez une réponse ? C'est une très, très bonne question, parce qu'en réalité, chez nous, au cabinet, dans le grand cabinet, parfois, il y a certains patients qui ont des digestions très, très, très fragiles et sensibles, chez qui nous faisons justement ce type d'alimentation. Nous allons commencer le repas par des filandreux, donc toutes les fibres dont on parlait. Par exemple, vous avez haricots verts entre côtes et fruits. On va vous demander de commencer d'abord par manger tous vos haricots verts, et ensuite manger la viande derrière, et ensuite finir par le fruit. Et cet ordre-là va permettre une meilleure digestion. Alors, souvent, on dit « oui, mais ça sert à quoi ? » Parce que dans l'estomac, tout se mélange, donc à quoi ça sert de faire dans l'ordre ? Mais en réalité, les enzymes, les petites molécules que nous sécrétons au niveau de la bouche et au niveau de l'estomac, au cours de la digestion, elles se sécrètent mieux. Si on met juste les légumes dans la bouche, il va y avoir un type de molécules qui se sécrètent, qui va enrober ces légumes, qui vont être bien enrobés par ce type de molécules de digestion, et boum, vont tomber dans l'estomac. Ensuite, on va commencer à mastiquer la viande. Il va y avoir encore d'autres molécules qui vont enrober la viande correctement. Et ensuite, cette viande encore, deuxième fois, boum, elle tombe dans l'estomac. Et si on mangeait les familles d'aliments comme ça, les unes derrière les autres, en fait, on est en train de les enrober correctement de certaines enzymes qui se trouvent dans la bouche, pour que lorsqu'elles arrivent dans l'estomac, elles soient bien digérées. Donc, manger les aliments dans l'ordre, en commençant par les légumes, ensuite les protéines, et finir par le fruit, ça a un sens dans notre digestion, pour l'optimiser. D'accord. Et ça réduit les gaz aussi. D'accord. Et pour l'eau, est-ce qu'on peut manger et boire ? Ça, il ne faut surtout pas le faire. Quand on mange, ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque nous mangeons nos légumes, notre protéine, etc., peu importe la température des aliments que vous mettez dans votre bouche, n'oubliez pas que quand tous les aliments arrivent dans la bouche, ils vont être enrobés par ces petites enzymes, et la bouche va les ramener à 37 degrés. Ensuite, ils vont passer à travers un petit tuyau qu'on appelle l'osophage, ça va arriver dans votre estomac, et votre estomac est un muscle, il travaille aussi à 37 degrés, avec un liquide très acide qui travaille aussi à 37 degrés. Et donc, lorsque nous mangeons, pour avoir une très bonne digestion, il faut que tous ces aliments trop chauds ou trop froids soient à 37 degrés. Alors que si vous allez prendre un verre d'eau, même tempéré, il n'est pas à 37. Donc, quand vous allez le boire en même temps que vous mangez, vous allez faire ce qu'on appelle un choc thermique, et vous allez éteindre votre digestion. Et donc, l'estomac et le sucre... Éteindre la digestion ? La ralentir totalement. On fait un choc thermique, donc on n'est plus à 37. On réduit la température, donc la digestion va se ralentir, et l'estomac est obligé de relancer encore l'activité, et il va essayer de remonter à 37. Et là, ça fait aussi des gaz, et ça fait aussi une mauvaise digestion. Donc, les Asiatiques, par exemple, mangent toujours avec des liquides chauds, et ils disent souvent, c'est pour ne pas éteindre le feu digestif. Et c'est vrai. Et ne pas stocker après. Et il vaut mieux commencer par l'eau, parce qu'on a soif en fait. Tout à fait. On commence par boire de l'eau, comme ça elle passe en premier. Ensuite, on commence notre repas, et à partir du moment où on commence la mastication, et on se dit que là, le job doit être fait à 37, on ne dérange plus cette digestion. Et à la fin du repas, il faut attendre 40 à 45 minutes après la fin de notre repas pour se remettre à boire tempéré ou froid. Pas tout de suite après, c'est mauvais aussi. Donc on peut finir par un thé. On peut finir par un café, on peut boire quelque chose de chaud, mais attendre 40 à 45 minutes après la fin du repas pour se remettre à boire froid ou tempéré. Et là, ça réduit aussi les gaz, et ça réduit les mauvaises digestions. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, Chérif, pour votre question. Gardez l'écoute. On parlait des enzymes de la salive, la ptialine, c'est ça ? C'est ça. Alors, il y en a une ou plusieurs enzymes dans la bouche ? Alors, il y a deux types d'enzymes. Il y a une enzyme qui va nous permettre plutôt de digérer tout ce qui est filandreux, tout ce qui est acide, comme les fruits, les légumes. Par contre, lorsque nous mangeons des féculents, il y a une autre famille d'enzymes qui prend le dessus. Et en réalité... Dans la bouche, toujours. Exactement, toujours dans la bouche. Et ce que les gens ne savent pas, mais ça, ça se trouve dans tous nos livres de biochimie ou de médecine, c'est que si je mange du pain, si je mange des pâtes, si je mange du couscous, je vais sécréter une molécule qui va venir enrober tous ces grains de couscous, de pain, pour démarrer la digestion dans la bouche. Par contre, si je mange de la pastèque, cette pastèque va sécréter une autre molécule dans la bouche et cette autre molécule va tuer la première enzyme qui vous servait à digérer votre couscous. Alors après, il y a d'autres enzymes en fonction des étages, c'est ce qu'on appelle souvent les sucs. Tout à fait, exactement, les sucs gastriques. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, attention, après un certain âge, donc l'âge est différent de l'homme à la femme, entre les hommes aussi et entre les femmes aussi, on a tous un capital digestif, une force à digérer qui va se réduire avec l'âge. Et lorsqu'on parle de cette réduction du capital digestif, en réalité, on parle de cette incapacité à manger tout associé. Donc, au bout d'un certain âge, il faut séparer certaines familles d'aliments, sinon on digère mal et on grossit. Donc, vous avez réintroduit ce qu'on appelle les combinaisons alimentaires, ce n'est pas nouveau comme système. Qui est le père des combinaisons alimentaires ? Alors, c'est Shelton. Dans les années 20, ce grand scientifique avait poussé un peu ses recherches sur ce qu'on appelle la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait en tirer des vraies équations chimiques. Donc, il a fait manger les gens soit des mono-aliments, donc il a fait manger des gens que des aliments précis. Il a fait des combinaisons, il a fait beaucoup de recherches et il s'est rendu compte du bienfait des bonnes combinaisons. Après, Shelton était un savoir un peu fou. Alors, il faut googler, hein ? Mac Golfin Shelton, naturopathe et crudivore. Oui, c'est ça. Voilà, qui a écrit un best-seller à l'époque sur le sujet. Les combinaisons alimentaires et votre santé. Alors, après, il a été critiqué. On dit de lui que c'est le père des régimes dissociés, très célèbres. Exactement, totalement. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Shelton ? On lui reproche d'avoir été un savant un peu fou. Parce qu'au final, lorsqu'il a vu le bienfait des combinaisons sur les gens malades, justement, qu'il traitait en chimiothérapie, sur les malades du côlon irritable, des maladies celiac, etc. Il s'est aperçu du bienfait des combinaisons. Et il a un petit peu passé le pas. C'est là où, autant que scientifiques, personne n'a été d'accord avec ça. Mais c'est là où il a commencé à dire à ses patients, écoutez, le bienfait des combinaisons, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, moi, je vous propose d'arrêter vos traitements de chimiothérapie, d'arrêter vos traitements pour le diabète, d'arrêter vos traitements pour le cholestérol. Et on va tout soigner par l'alimentation. C'est là où ça a été un petit peu le début de sa fin. Il faut faire attention, parce que c'est vrai que c'est un message qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. On peut tout soigner avec l'alimentation. Mais ça a ses limites. Et encore une fois, avec Toubib. Exactement, toujours. On le répétera jamais assez. C'est toujours avec Toubib. On doit reprocher aussi les risques de carence. Alors, vous, vous arrivez ensuite, avec la méthode Shelton, vous y ajoutez la chimie et la biochimie. Comment est-ce que vous faites évoluer cette méthode Shelton ? Justement, alors nous, on ne fait rien dans le « à peu près ». Au départ, on fait un bilan sanguin. On va aller regarder toutes les molécules qui interviennent dans votre système digestif. Il faut savoir que c'est important d'avoir de la vitamine D, c'est important d'avoir du calcium dans son corps, c'est important d'avoir du phosphore, c'est important d'avoir beaucoup de molécules. Et toutes ces molécules, on oublie qu'elles interviennent toutes dans la digestion. Donc, on va d'abord vous faire un bilan sanguin, voir si vos reins sont capables d'éliminer tout ce qu'on va leur demander d'éliminer, si votre foie fonctionne bien. Donc, on fait un petit « check-up » avant de se lancer dans ce rééquilibrage alimentaire ou dans la perte de poids. Alors, pourquoi, docteur, tiens, justement, je parle à l'urologue, pourquoi les reins pourraient ne pas éliminer certains aliments ? En fait, si on a une fond... Le rein, en lui-même, c'est un filtre. Donc, il permet d'éliminer les déchets. Donc, si vous avez des reins qui ne fonctionnent pas bien, donc on a une prise de sang, on appelle ça l'appérance de la créatinine. Si elle est élevée dans le sang, ça veut dire que vous n'éliminez pas vos déchets. Et donc, vous risquez, entre guillemets, d'intoxiquer votre corps avec des taux de potassium un peu élevés ou trop d'acide dans le sang. Et dans le bilan sanguin que préconise Kayna, il faut surtout faire le point sur la glycémie qui est importante dans la méthode des combinaisons alimentaires. Parce que le but, c'est d'avoir une glycémie toujours inférieure à 0,9, 0,8 et de ne pas aller au-dessus. Exactement. Et le but des consultations de Kayna, c'est vraiment de maintenir cette glycémie basse pour pouvoir maigrir et ainsi de suite. D'accord, mais pourtant, dans le processus de digestion, il y a ce qu'on appelle la paroi des déchets. Totalement. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il y a un pilier, il y a un socle pour votre digestion, pour votre bien-être, qui s'appelle la glycémie. Si votre taux de sucre dans le sang est élevé, alors même s'il est dans la fourchette, mais s'il est trop élevé, vous aurez toujours faim. Vos petites papilles gustatives qui sont au niveau de votre langue, elles ne feront jamais leur job, qui est le job, l'écœurement chimique. C'est très 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 important d'avoir un taux de sucre très très bas. Si on prend l'exemple le plus à l'extrême, ça serait le diabétique. Alors quand on dit le sucre égale énergie, est-ce qu'on voit un diabétique faire 40 km tous les matins ? Non. Donc le sucre détruit le corps de l'intérieur et il faut en faire très 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 attention. Mais quand vous avez le petit coup de mou le soir à 17h, on vous conseille toujours de prendre un petit peu de sucre, vous voyez, pour vous rebooster. Oui, parce que c'est ça, attention, ce sucre-là, moi pour moi, le sucre, il faut faire très très attention, c'est comme une drogue. Si on veut se booster, il y a des aliments naturels qui donnent de l'énergie et qu'on appelle les noix, les amandes, les pistaches, les noisettes. Ça, c'est une bombe d'énergie naturelle. Elles vous donnent de l'énergie sans venir détraquer votre fonctionnement par le sucre. Des oléagineux ? Oui. Alors, on parlait des associations Kaina alimentaire à ne pas commettre. Donnez-nous des exemples. Je mange un couscous avec plein de légumes. Ça, ça fait une très très bonne digestion. Si dans ce repas, je rajoute des fruits crus, ça fera une très mauvaise digestion et tout ira au stockage. Ça, c'est un exemple. Alors, c'est soit je mange le couscous, soit je mange les fruits, mais je ne mange pas les féculents en même temps que les fruits. En gros, si on devait, c'est quoi ? Vous appelez ça comment, ces aliments qu'il ne faut pas associer ? Alors, les fruits, je les appelle les acides et les féculents, on les appelle les amidons. C'est la grande famille de tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, carottes, lentilles, petits pois, etc. Donc, soit nous mangeons ces féculents qui ont une molécule bien spéciale dans notre bouche, qui les reconnaît et qui commence leur transformation pendant la mastication, soit nous mangeons cette famille d'acides qui est les vinaigres, les citrons, les fruits crus et qui ont aussi une autre molécule qui commence leur digestion dans la bouche. Mais il faut savoir que ces deux familles-là ne sont pas faites pour se rencontrer ni dans la bouche, ni dans l'estomac. Alors, on prend un exemple, par exemple, la petite salade de carottes râpées, magnifique. La petite salade de carottes râpées, magnifique, elle reste magnifique si on ne mettait que de l'huile d'olive ou une autre matière grasse, mais elle devient complètement, elle perd complètement son bénéfice lorsque nous rajoutons du vinaigre ou du citron. Donc, pas d'acide avec ? Avec les féculents tels que la carotte, les petits pois, les lentilles. Carottes, féculents ? Eh oui. Ah bah tiens. Comme les petits pois. Ou comme les petits pois. Ou comme la fameuse tartine avocat citron. C'est pareil, l'avocat a beaucoup de bienfaits, et c'est vrai. On le met sur du pain, c'est une bonne association. On rajoute du citron. Le citron et le pain, donc acide et féculents. Et on vient de perdre tout le bénéfice de l'avocat. Ça veut dire que la ptialine qui est dans la bouche, le fameux enzyme dont on parlait tout à l'heure, ne se met pas en marche si on prend du citron et du vinaigre. Exactement. C'est ça qui se passe. C'est ça, voilà. Ça neutralise l'action. Exactement. Et c'est pour ça que lorsque l'on veut regarder les associations et les combinaisons, si on s'intéressait un petit peu juste à ces enzymes au niveau de la bouche, par nous-mêmes on verrait toutes les mauvaises associations que l'on ne doit pas faire attention, attention, après un certain âge. C'est-à-dire que les enfants doivent faire toutes les mauvaises associations. Ils peuvent les enfants, d'accord ? Ils peuvent parce que leur tube digestif est en pleine croissance et donc c'est un tube digestif qui doit avoir de tout pour que ces petites bactéries qui le peuplent et qu'on appelle le microbiote puissent très très bien évoluer. Mais par contre nous les adultes, à la fin de notre croissance, on devrait faire attention à ces combinaisons. Tous les enfants, ils ont un métabolisme, un hypermétabolisme, donc ils ne stockent pas. Dès qu'ils mangent, ça va être digéré quoi qu'ils mangent. Donc ils ont besoin de manger parce qu'ils ne vont pas stocker. Jusqu'à quel âge en fait ? L'hypermétabolisme ? Jusqu'à la fin de l'adolescence. Et c'est pour ça que les mauvaises associations, in fine, ça donne le stockage et donc la prise de poids. Et les ados, ils ont peu de prise de poids. Enfin, pas ceux qui mangent en excès, mais s'ils font de mauvaises associations, ils ne vont pas stocker parce qu'ils ont un hypermétabolisme. Alors on a Bachir avec nous, 0153 48 3000. Bachir, vous êtes à Toulouse. Bienvenue Bachir. Allô ? Oui Bachir, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, c'est pas Bachir, c'est Nordine. Ah oui, alors effectivement, on en est très très loin. Alors je ne sais pas, bon, Nicolas, là... Alors, Nordine. Bonjour. Bonjour. Bon, moi je vous appelle de Toulouse. Je voudrais juste savoir si vous avez un contraire à Toulouse. Ah, c'est une bonne question. Alors malheureusement, la biochimie alimentaire qui démarre depuis quelques années, enfin, notre objectif, ça serait de former d'autres personnes. Mais c'est vrai que pour le moment, nous sommes le seul cabinet et nous sommes sur Paris. Mais nous suivons tout patient de toutes les régions de France. Comment ça se passe, ce suivi ? Les gens appellent au cabinet, prennent rendez-vous et puis nous, par téléphone, on fait une consultation. On voit un petit peu quelle est leur problématique, comment on peut les aider dans leur problématique digestif ou de perte de poids. Et puis ensuite, on fait, voilà, on établit un programme ensemble. Ok. Donc, pour avoir vos coordonnées, c'est Internet ? C'est le cabinet Aminsika. Nous sommes à Paris, dans le 7e arrondissement. Donc, si vous faites cabinet Aminsika, docteur Kaina ou Sudik, normalement, vous avez mes coordonnées. Et si on vous en dit plus, le système de l'ordre ne va pas tout à fait être d'accord. Bon, voilà, c'est tout. Bon, Nordine, de toute façon, si vous n'arrivez pas à avoir les coordonnées, vous laisserez un message au standard et on vous trouvera ça. Merci, Nordine. Merci, merci. Bon, on continue. Au revoir. Merci. Au revoir. A bientôt. Amel est avec nous. Bonjour, Amel. Bonjour, bonjour. Bonjour, Liké. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est juste pour une question. Moi, j'ai des épopulités, mais répétées, répétées. Et après, moi, je mange fractionné. J'avais un problème d'estomac, j'avais une tumeur et tout ça. Ils ont enlevé l'estomac. Donc, je mange toute la journée fractionnée. C'est des repas... Oui, c'est des repas... Après, j'ai des épopulités, mais j'ai parlé avec mon médecin traitant, mais elle me dit toujours, prends un sucre, un pain, toujours, vous portez quelque chose sucré. Mais après, moi, sincèrement, j'ai toujours répété les épopulités, mais ça ne me paraît pas. Amel, Amel, compte tenu de votre cas et de la spécificité de votre pathologie, moi, je vous propose d'appeler le docteur Allouche, qui est diabétologue, un jour, parce que là, effectivement, on ne peut pas faire de consultation médicale à l'antenne. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je suis avec le docteur Allouche. Non, le docteur Allouche, rappelez-nous, la semaine prochaine, il y aura le docteur Allouche. D'accord, Amel ? C'est mon médecin traitant, le docteur Allouche. Ah ben, il n'est pas là, le docteur Allouche, aujourd'hui. Il n'est pas là, le docteur Allouche. Bon, alors, rappelez-le, le docteur Allouche, Amel. Ah ben, merci beaucoup. Gros bisous, au revoir. Au revoir. Fatima, 0153 48 3000. Fatima, bienvenue. Oui, bonjour. Moi, j'appelais à propos de la rectocolite hémorragique. Je voulais savoir si on pouvait en guérir, ou si le régime qu'on impose aux malades, le régime sans fibre, et qu'on devait le suivre à vie, et s'il était sans conséquence. Alors, cette maladie, il faut savoir que c'est une maladie de ce qu'on appelle les variations de pH dans le tube digestif. Nous, on ne soigne pas cette maladie. Les gens vivent avec toute leur vie. Par contre, on améliore... C'est une maladie chronique, en fait. On vous apprendra à utiliser les aliments par famille et par moment, parce que la digestion, comme on l'a dit en début de séance, elle n'a pas le même pouvoir. Enfin, on n'a pas la même capacité digestive pendant toute la journée. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui viennent nous voir pour leurs problématiques de rectocolite hémorragique. Et nous, on vous apprend à bien combiner, à bien associer les aliments, à quel moment de la journée il faut les manger, et comment vous pouvez pallier à vos inflammations au moment de crise. Alors, ça, ça concerne tout le monde, les inflammations. Comment est-ce qu'on peut pallier aux inflammations ? Alors, la première des choses, c'est essayer, dans la limite du possible, de manger ce qu'on appelle des aliments non transformés. Donc, on ne le sait pas encore, et on commence à en parler un peu plus quand même dans certains pays, où on voit que la rectocolite hémorragique, elle augmente. C'est une inflammation qui augmente lorsque les gens mangent du sucre, par exemple, transformés, le sucre blanc. Le sucre blanc dans le café, le sucre blanc dans les gâteaux, le sucre blanc un peu partout, ça, c'est un motif d'inflammation. Donc, ça, par exemple, on apprend aux gens à manger du sucre complet, à sucrer avec du miel, ce qui est un aliment beaucoup plus naturel. Rien qu'en supprimant cet aliment... Le sucre lactose dans le miel, d'ailleurs. Exactement. Rien qu'en supprimant cet aliment transformé, qui est le sucre blanc, et en combinant, comme il se doit les aliments, on a déjà un bénéfice de 50% sur cette maladie. Est-ce que vous, Fatima, par exemple, dans la façon dont vous alimentez aujourd'hui, on vous a sensibilisé à l'association des médicaments et au sucre ? Oui, enfin, ce qu'on nous dit essentiellement, c'est qu'il faut manger sans fibres. Si on prend le raisonnement là pour le sucre, la farine, par exemple, une farine complète contient beaucoup plus de fibres qu'une farine blanche. Alors, on vous dit de manger sans fibres, parce qu'en réalité, on ne rentre pas dans le détail des combinaisons alimentaires. Si on mangeait un pain avec une farine pas transformée, mais bien associée, on le digérerait bien. Par contre, une farine complète, qui effectivement a beaucoup plus de fibres, lorsqu'elle est mal associée, ça fait des crises très, très, très importantes. En réalité, c'est vraiment une histoire de combinaison. Les gens, on ne leur a pas appris à combiner, donc on va leur éviter de manger des aliments trop riches en fibres. Par contre, si on vous apprenait à combiner, vous allez voir que c'est totalement autre chose. Je peux ajouter... Et comment se passe l'apprentissage ? Est-ce qu'on peut... Vous voulez ajouter quelque chose, docteur ? Il y a des études qui sortent actuellement pour l'orectocolite hémorragique. Ce serait lié surtout à un problème de flore intestinale du microbiote. Donc, Aïna travaille beaucoup là-dessus. Et on a remarqué qu'il y avait une dysbiose, un dysfonctionnement des bactéries qui vivent naturellement dans notre corps. Et l'association, les bonnes associations, permettent d'augmenter le nombre des bonnes bactéries dans notre côlon, qui permettent de diminuer l'inflammation, et in fine les douleurs et les saignements. D'accord. Parce que j'ai par exemple un enfant qui actuellement mange absolument tout sans fibres, y compris sans gluten. Est-ce que c'est utile ? Pour le moment, il ne connaît pas les combinaisons. On n'a pas rééquilibré son alimentation. Évidemment que c'est utile. Mais après, si on ne veut pas l'enfermer dans une alimentation trop restrictive, c'est vrai qu'on peut l'aider à mieux améliorer, à manger un peu plus diversifié. Par contre, attention, on ne peut manger diversifié, manger de tout, manger brut et naturel, que si on sait manipuler les combinaisons alimentaires. Tout à fait. Ok. Donc, il faut consulter pour ça. Ok. Il a quel âge, votre fils, Fatima ? Oh, il a 35 ans. Ah oui, parce que je me disais si c'est son jeune fils, c'est un peu tôt quand même. Non, non, j'ai deux enfants qui sont concernés, et entre nous, la guerre, c'est fibre ou pas fibre. Le gluten ou pas gluten ? Bien sûr. Et en réalité, lorsque nous supprimons le gluten, on supprime une des mauvaises associations. Donc, les gens pensent toujours qu'en supprimant le gluten, ils se sentent mieux. C'est vrai, mais c'est juste parce qu'ils ont supprimé une mauvaise combinaison qui fait partie de leur quotidien. Donc, après, la question, c'est est-ce qu'on mange du gluten bien associé et du coup, il ne nous fait pas mal, ou est-ce qu'on reste sans gluten ? Après, c'est le choix de chacun. D'accord. Donc, apprentissage possible, comment on fait pour apprendre ? Il faut venir au cabinet. Voilà, bon, c'est parfait, j'avais répondu. Voilà. Parfait. Fatima est à Valence. Elle peut nous appeler aussi. On se débrouillera. On fait de la téléconsultation sans aucun souci. Merci Fatima, en tout cas, pour votre appel. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Comment est-ce qu'on réduit les effets des traitements, alors, sur des maladies qui sont aujourd'hui des maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les 3-3. Comment est-ce qu'on fait pour réduire les dégâts qu'ils font ? En fait, c'est 3. L'hypertension, la dyslipidémie, c'est-à-dire le cholestérol élevé, le surpoids. Ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, c'est lié à une hyperalimentation hyper riche. Et donc, Kaina, avec ses bonnes associations, vous fait perdre du poids et peut réguler les chiffres tensionnels, votre glycémie et les chiffres de cholestérol sans que vous ayez à prendre des médicaments. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un a une glycémie un peu élevée, un peu de cholestérol, le premier réflexe du médecin en général, mais ce qui n'est pas de sa faute, c'est de précrire un traitement qui ont d'autres conséquences, mais on ne force pas les gens, ils n'obligent pas à travailler et à faire un régime, en fait, et à faire attention à leur alimentation. Et c'est sur ça qu'il faut travailler en France, c'est sur la prévention et pas traiter la conséquence. Et c'est un des problèmes qu'il faut essayer de résoudre dans les années à venir. La prévention avant. Vous voulez que les laboratoires, ils ferment ? Non, il faut juste savoir que chaque médicament a une action sur le tube digestif. Par exemple, tous les médicaments que nous prenons pour la thyroïde font ce qu'on appelle la paresse digestive. Quand on prend du lévotirox et on dit aux patientes, il faut attendre 30 minutes avant de manger, ça a un sens. Donc, il y a une femme sur deux qui ne va pas le faire. On va vous dire, moi, les 30 minutes, à quoi ça me sert ? En fait, si ça sert à quelque chose, il y a des médicaments... Ça sert à quoi ? Ça sert à intéressant. Les 30 minutes, quand je prends du lévotirox, j'attends 30 minutes avant de manger. C'est parce qu'en réalité, si je mange en même temps que mon lévotirox, mon lévotirox, c'est un ralentisseur de la digestion. Donc, tout ce qui va avec... C'est un ralentisseur, donc tout ce qui va avec va au stockage. Il ne va pas aller comme bénéfice à votre corps. Donc, il y a des traitements pour le cholestérol, le diabète, l'hypertension qui vont soit ralentir la digestion des aliments sucrés ou ralentir la digestion des aliments salés. Asina est avec nous. Asina, bienvenue. Asina. Oui, bonjour Philippe. Bonjour les docteurs. Bonjour. Bonjour Asina. Bonjour. Ma question, on a toujours entendu parler, dire que le fruit, il faut le manger un quart d'heure avant ou bien 20 minutes avant le repas. Les fruits, oui, c'est ça. Oui, exactement. C'était pour ne pas faire de mauvaises associations. Oui, et vous, vous avez dit que non, les fruits, c'est à la fin. On ne sait pas quoi suivre. Exactement. Attention, on peut les manger à la fin d'un repas lorsqu'on sait combiner ces aliments. Si on ne sait pas combiner les aliments, on va rester sur un vieux conseil que donnaient les médecins auparavant en disant les fruits, mangez-les en dehors des repas. Parce que l'être humain a toujours fait des repas riches en féculents, riches en amidon. Donc, on a toujours conseillé aux patients de manger ces fruits en dehors des repas pour ne pas faire de mauvaises associations. Tout à l'heure, on parlait du fruit après le repas. C'est pour les gens qui veulent bien associer ou qui apprennent les combinaisons alimentaires. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas combiner, il vaut mieux manger les aliments acides toujours en dehors des repas. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Asina. Merci. Alors, vraiment pour résumer les associations, pour que les gens comprennent bien avec cette dernière idée, qu'est-ce qui est conseillé en termes d'association d'aliments ? En termes d'association d'aliments, c'est soit nous faisons un repas qu'on appelle un repas féculent, et dans ces cas-là, on mange tout cuit avec nos repas féculents, soit nous faisons des repas où on a des légumes, des protéines, et on veut utiliser le vinaigre, le citron ou des fruits crus. Ou la moutarde. Ou la moutarde, exactement. Et dans ces cas-là, on ne touche pas aux féculents. S'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est ça. C'est soit on fait des repas féculents, soit on fait des repas acides, mais on ne mélange pas les deux. C'est ça la base. C'est ça. Alors, je vous parlais de concombre, concombre, tomate, la fameuse salade, tout à l'heure. Autrefois. Oui, autrefois. Autrefois, on estimait que le concombre était rempli de petits pépins indigestes, qui avaient le même rôle qu'un féculent. Et autrefois, la tomate était acide. Autrefois. Alors que maintenant, tous les fruits et légumes sont complètement dénutris. Un petit peu comme nous. Donc, ils n'ont plus ce taux d'acidité et ce taux de complexité qu'ils avaient auparavant. Donc, aujourd'hui, c'est bien associé. Parfait. On aura l'occasion d'en reparler. Dr. Kaina Oussedik, Dr. Karim Ferry, vous publiez La magie de la digestion chez Interédition. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BordFM.net. Vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous tous les deux ce matin. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée santé sur BordFM.